Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso vient d'être nommé empereur d'Afrique francophone en crime contre l'humanité. Et en haute trahison de son peuple et de son pays. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, c'est ce qui dit. Pourquoi le despote 5 étoiles, le dictateur Denis Sassou Nguesso, s'est-il précipité de s'y rendre aux investitures de ceux qui ont violé leur constitution ? Rappelez-vous, de 1996-97, quand le despote 5 étoiles Denis Sassou Nguesso avait dit à Miquelon, dans les quartiers nord de Brazzaville, que lorsque la constitution est violée, les démocrates doivent prendre leur responsabilité. Je répète, quand la constitution est violée, les démocrates doivent prendre leur responsabilité. Mais paradoxalement, ceux qui ont violé leur constitution, leurs institutions ont prêté serment sur les mêmes constitutions ou institutions qu'ils ont violées. Et c'est là que j'ai introduit les termes de respectabilité interraciale. Je voulais dire que l'homme noir, africain, hyper-terriche, intelligent, tout ce qui est de pouvoir ou non dans le monde, tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, en termes de respect, des notions les plus insignifiantes de l'État, de la société et de la civilisation, nous ne serons jamais respectés. On ne respecte même pas les lois, règlements, institutions, constitutions, ce qui est en somme du bien commun. Mais comment nous allons être respectés? C'est ça l'enjeu de la respectabilité interraciale. Et qui les Blancs ont un passeport universel? Parce qu'on sait qu'ils respectent les règles. Les règles qu'ils ont établies ensemble. Même s'il peut y avoir quelques abus, mais ce n'est pas aussi flagrant comme le nôtre, comme c'est le cas de Tchénou. Regardez partout en Asie, dans le monde arabe, dans les pays latins, et partout, on ne voit pas ce qui se passe en Afrique noire, et notamment francophone. Donc nous sommes là en train de nourrir, quelque part, ces gens sont en train de fournir l'énergie nécessaire et qui nourrit le racisme. Et donc, vous avez tout compris, ce n'est pas sorcier. C'est au moment où nous allons commencer à se battre contre ces indignes fils d'Afrique qui ont pris en otage la liberté et la dignité de l'Afrique à l'heure encore pour l'intérêt d'autres puissances économiques et autres. Ce n'est pas l'enjeu de puissance, non. Les fondamentaux ont fait quelque chose d'humain. Parce que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, ce n'est pas l'intelligence, c'est la raison. La raison nonce. de dire non mais je ne suis pas raisonnable. Comment je vais violer une constitution et je vais prêter un serment sur cette constitution. Est-ce que je suis raisonnable? Il y a aussi la conscience. La conscience, on se dit non mais comment? Est-ce que je suis conscient de ce que je fais? A mon âme et conscience, est-ce que ce que je fais? Voilà. Donc, il faut s'imaginer. L'esprit critique et dit non mais attends, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je me trouve? Et on fait la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice et autres. Mais ça, les autres peuples l'ont prouvé. Mais nous, en Afrique, en ce début du 21e siècle, on a encore des gens qui se comportent comme au Moyen-Âge. Et donc, nous avions vu là ce que je l'ai toujours dit dans mes vidéos qui est la matière qui nourrit les racismes, les respectabilités des noirs dans le monde, c'est ça. Regardez bien tant que l'Afrique ne sera pas debout, nous ne serons pas respectés. Parfois, vous serez dans le monde. On peut, l'exemple de ces dernières années, ce sont les Asiatiques. Ils l'ont prouvé. Regardez, ils sont respectés. Mais nous, il reste ces gens-là. Donc, il reste une poignée d'individus qui sont en fin des cycles. Et résumons, pour l'Afrique, il vaut mieux vivre la fin des malheurs que le début des malheurs. Donc, nous sommes là à la fin de ces lignées des individus qui sont là à la grotte. Ils sont plus nombreux en réalité. Donc, Denis Sassou, il s'est rendu aux investitures de ceux qui ont violé les institutions comme lui-même qui se ressemblent, s'assemblent. La suite est logique. Je parle ici des Draman Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et d'Alpha Condé de la Guinée qu'on a créé qui ont prêté serment sur ces constitutions et qui les ont violées. C'est comme un père qui viole sa propre fille. Vous voyez, au terme de droit et de la morale, ce n'est pas bien. Et donc, nous sommes là dans ce problème. Ce qu'ils ont fait, bon, en politique, il n'y a pas de morale, mais il peut y avoir le droit et l'éthique aussi. Mais aucun danger c'est déjà cette respectabilité-là. Les gens à côté frottent les mains. Voilà les négros. Ça se passe chez les Noirs. Tant pis. On peut venir là, on entend de nous humilier. Vous êtes là, tranquille, et dire, mais ce n'est pas possible. Vous allez encore avoir quelle respectabilité ailleurs au moins où vous allez passer dans le monde ailleurs ou passer dans l'État. La société n'est pas que le marché et l'argent qui est le développement. Non. Vous n'allez pas développer un pays comme la Côte d'Ivoire ou quelque part comme l'âme de la Côte d'Ivoire a été damée, brisée. Il y a quelque chose comme une pièce maîtresse d'une machine qui ne va plus marcher. Tant que Ouattara est là, ça ne va plus marcher. donc c'est un pays qui va s'enfoncer comme l'État dans toute l'Afrique francophone, l'Afrique centrale. Au Congo, Brasaville, en mort clinique, au Gabon pareil, en Guinée équatoriale pareil, en passant par le Cameroun, le Tchad, tout ça, au fil de l'Ouest, le Togo, tout ça, tout dans la merde. Donc, on a tout compris. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un nom. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuples congolais, Alors, pourquoi délit sa soumission? S'est-il précipité à ses investitures? Je vous informe que ce fut pour trois enjeux. Le premier enjeu faisait partie de sa communication politique ou la communication tyrannique. Il veut se sentir important. C'est-à-dire, en partant là-bas, dans sa télé foufou, dans sa télévision publique transformée en télévision publique pour la manipulation, pour mentir et autres qui se sont importants, que j'ai été invité encore de voir et que je suis important. Et donc, vous voyez comment on invite, vous qui me contestez ici au pays, regardez que je suis important à inviter. On m'a même donné le grade d'empereur d'Afrique. Là, il se sent important. Vous imaginez. Et donc, pour le dictateur, le défi est là. Le peuple congolais ou le congolais ne l'intéresse plus. Il vit sa survie parce que, comme l'a dit, que si je perds ce pouvoir, je suis un homme mort. Je vais être soit humilié ou éliminé à voir où aller en prison ou à la CPI. Donc, il se fait que non, voilà, vous avez tout compris. Vous avez quand même pu voir qu'au moment qu'il est parti là-bas en Côte d'Ivoire faire son marché, que je vais vous parler sur le troisième enjeu. et dans les quartiers nord de Brazzaville étaient tous dans le noir. Inondation. Les sécurités en mettent dans tout, surtout l'ensemble du territoire national. Les gens sont dans la mer, dans le trou. Il n'y a plus de salaire des fonctionnaires ni de retraite des bourses. Tout le pouvoir d'achat est rouge. Tout est, maintenant, tout est, le Congo est arrêté. Et lui, il peut se permettre de prendre sa soulonde, son avion, son jet tour, aller encore de voir tranquillement comme si, et là-bas, ce sont des aliments et des gens, voilà. Donc, le Congo, le peuple là, n'existait plus. il n'y a que lui et les gens qui nourrissaient son système. Vous avez tout compris? Et pourquoi vous ne le dites pas encore? Et donc, il était parti là-bas pour la communication politique, tyrannique, dire, voilà, je suis important. Voilà, je suis là, on est vite, partout, je suis audicateur, quoi. Vous avez tout compris? Le deuxième angé est France-Afrique. Quand vous avez vu, il y a eu des ex-présidents de la France, qui étaient là, et tout cet oligarchie potico-affiriste français de gauche comme des droits, on ne sait pas c'est qui ils ont dit là-bas. Donc, ce n'est pas pour l'intérêt de la liberté ni de la dignité là-bas, ni de la démocratie ou autre. Ils étaient venus pour tous les coups tordus, coups bas qui se préparent contre vous, les peuples d'Afrique francophone. n'étaient pas venus là-bas pour... Oui, il y a beaucoup de pays anglophones qui ont dit non, non, on ne va pas là-bas. Donc, c'est l'histoire de France-Afrique et c'est l'air à faire, quoi. Et donc, vous voyez que la France-Afrique est en déclin. et comment on déclin parce que ça, c'est mal vu dans toute l'Afrique, ce qui se passe là. Heureusement qu'ils sont à la fin parce que l'Afrique a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle. Et que l'Internet, les médias, les réseaux sociaux, la culture globale, tout est passé par là. Et que les gens sont de plus en plus informés. Et que ces indigènes-là, ils sont à l'apogée. Ils les traitissent contre leur liberté d'ignité et surtout, par translation, la liberté d'ignité du peuple africain. vous combitez encore. Je vous l'ai dit que le 21e siècle est africain. Et donc, toute cette comédie sur cette France-Afrique est à la fin. Vous avez tout compris. C'est à elle de prendre les responsabilités comme je l'ai dit qu'il faut la France-Afrique des peuples. En trouvant la synthèse entre les intérêts de la France et de l'Afrique et de tout ce qui est les anciens ont déjà fait, les ex-pays colonisateurs comme la guerre de Bretagne. Regarde, les pays les plus avancés d'Afrique sont tous anglophones. Où il y a des dynamismes et autres. On peut voir l'isophone, on peut voir tout. Mais pourquoi la France devient le problème de l'Afrique ? Or, Aimé Césaire l'avait pourtant dit que le malheur de l'Afrique c'est d'avoir rencontré la France. Moi, je lui ai dit non. J'ai réformulé sa pensée. que le malheur à venir de la France c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Parce que la France n'est plus seule et les Africains sont de plus en plus cultivés et que la chute sera brutale. parce que ce qui se passe là les transformations vont être très très difficiles pour la France. Surtout que là-bas les gens tout perdent non plus rien à perdre. C'est la France qui a tout à perdre. Au lieu d'anticiper mais continuer à jouer à ça comme si rien ne se passe et vous voyez que toute l'Afrique francophone est aujourd'hui bloquée. Aucune alternance politique. En plus, on liquide les populations. On fait la chasse aux intellectuels au calme et partout, partout. Donc, si on compte de temps encore nous allons encore continuer à vivre ça. Donc, c'est la France de comprendre ma pensée que le malheur à venir de la France c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Et si on peut comprendre qu'on peut passer de la France-Afrique d'éducateur à la France-Afrique de peuple mais il faut libérer tout. Mais si on continue à jouer ça bien entendu la France n'a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents il n'a qu'il y a ses intérêts. Mais c'est à nous peuple africain, ivoirien, guinéen, congolais, tout ça dépend de notre responsabilité. Les diteurs n'ont pas de concurrents à leur taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Les défis ici il faut se battre parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance et surtout contre les dignes, justes, nôtres, légitimes. Donc, seule la lutte libère parce que sans lutte il n'y a pas de liberté ni de la dignité de la dignité encore moins d'un peuple. Sans lutte il n'y a pas de justice rendue à la dignité encore moins à un peuple. Sans lutte il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Édames et messieurs le peuple congolais. Le troisième enjeu de la visite ou du séjour illégal et illégitime de sa soumission en Côte d'Ovoire en Guinée est illégal parce qu'il n'a jamais reçu le mandat du peuple congolais. Donc, tout ce qu'il fait va rentrer dans ce qu'on appelle la dette odieuse. Donc, Sassou applique tous les moyens pour ruiner tout un pays, briser des millions de vies, il ne fait qu'à sa tête. Donc, tout ça est comptabilisé dans la dette odieuse. Donc, vous avez tout compris. Donc, ne vous n'ayez pas comme on peut dire n'ayez l'espoir. Oui, l'espoir parce que le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. nous allons gagner. Tocolo gagne. Mesdames et messieurs, le peuple gagne. Bon, maintenant, allez au troisième enjeu. C'est le plus important. En fait, malgré le décor, il y a le décor et l'envers du décor. C'est comme dans un produit, il y a l'emballage et le contenu d'emballage. Il y a la beauté estérée et la beauté intérieure. Donc, tout ça, on peut mélanger ça. Donc, l'envers du décor. Ce qui était à l'intérêt. En fait, Sassou est venu d'avoir faire un marché. Un marché commercial parce que Sassou a été impressionné par les mercenaires qui ont attaqué les Ivoiriens pendant le coup du 31 octobre dernier. Et donc, Sassou a été impressionné parce que là où on tue, vous savez que son monde n'est tourné qui est vers la ténèbre, vers la mort. Là où on tue, il y a du sang, il y a du sang. Le paradoxe, c'est que lui, envoie des pétards aux autres, envoie la mort aux autres, lui-même a peur de la mort. C'est pourquoi il met tous les moyens pour se protéger. Et donc, là, il était impressionné par ce qui s'est passé en Côte d'Oie. parce qu'il y a eu une violence inouïe en couple avec les gens qui coupent-coupent dans les roues. Donc, lui-même a été impressionné. Et comme il a été impressionné, donc, il a dit, comment ça s'est passé? Donc, il sait dans les marchés, ils ont marché là-bas. Donc, d'après les informations que nous avions vues dans tous les médias ivoiriens, Internet, ils ont dit que la plupart des mercenaires là, venaient du Libéria. Venaient du Libéria, de la Guinée qu'on a créé et du Tougou. Et puis, ceux qui étaient à l'intérieur du pays qu'ils ont déjà utilisé pour... Voilà, vous n'avez plus compris. Et donc, Sassou Gessou a dit non, mais c'est très intéressant. Donc, ils étaient tous des rois africains. Très bien. Et donc, Sassou Gessou est venu faire le marché si c'est Ouattara et Alpha Condé pour avoir ces mercenaires-là. Tous les plus violents qui coupaient autres. D'autant plus que la Côte d'Ivoire doit quand même au Congo 200 millions de dollars. Sassou Gessou l'avait donné. Oui, peut-être il y aura des comptes de parti. Il va dire bon, écoutez, livre-moi tel et tel mercenaire sur 200 millions de dollars. Bon, je retire ça. Voilà la somme de tout TTC. Bon, je prends 30 ou 40, 50 millions de dollars. tu m'envoies les contingents de ces mercenaires-là. Donc, mais le problème c'est qu'en Guinée ce n'est pas encore stabilisé ni en Côte d'Ivoire. Donc là-bas il dit non mais attends j'ai encore besoin mais attends tu ne veux pas encore utiliser ça parce que si tu continues à utiliser parce que tu es déjà rentré dans le Côte d'Humanité parce que ce qui a été et qu'on a massacré les gens déjà les Ivoiriens sont en train de travailler sur le sujet sur le Côte d'Humanité. Or moi au Congo je n'ai pas de problème. Je ne serai jamais menacé puisque depuis 1997 jusqu'à 12 jours je cesse de massacrer les Côte d'Humanité j'ai les droits de veto au nouveau conseil de sécurité j'ai tout je suis vraiment il n'y a pas de problème donc donne-moi les mercenaires-là et donc je pense ce qui s'est passé là-bas. Donc c'est thème venu en réalité pour négocier ces mercenaires-là. Et ne vous étonnez pas qu'il y ait d'ici peu puisque nous avons des essences de hold-up électorale de mars 2021 et donc ne vous étonnez pas que ces gens-là viennent par des vols réguliers venant de ceux-ci arrivent à un report privé de Nombo d'autres vont passer par-ci par-là ils ont tous les moyens de faire compter maintenant ces criminels qui sont là pour couper pour les mettre dans tous les suds qu'on voit là ils vont se passer donc vous pouvez vous divertir qu'on va nous faire encore un toby maintenant toby peut-être ne va plus être toby mais ce serait peut-être d'autres trucs ils ont dit ah c'est mercenaires-là qui sont venus de faire le marché pour les faire rentrer au Congo-Brasaville en attendant et pourquoi ? pourquoi Sassou Missou est-il venu faire ce marché des mercenaires Ivoirien ? Guilien et Ivoirien tout est d'Afrique et de l'Ouest et pourquoi ? c'est pour une simple raison c'est pour une simple raison et oui il faut se dire que Sassou Missou veut mourir au pouvoir veut être dictateur à vie parce qu'il a tout analysé tout analysé il dit que si je quitte le pouvoir cette fois-ci c'est mort de l'autre côté la France-Afrique le tire un peu le pousse un peu aussi à aller là-bas parce que tant que le peuple congolais ne redire pas les défis on peut continuer on ne cherche pas une équipe qui gagne contre ce peuple-là et ce pays-là surtout que les intérêts des uns et des autres sont déjà garantis pour le stéréo de Sassou qui sont mourés au pouvoir et là-bas ils jouent la piste méthode de la France-Afrique et donc vous avez tout compris donc Sassou veut mourir au pouvoir et échapper ainsi à ses crimes métiformes et métidimensionnels et la fin ne justifie pas les moyens employés pour subvenir à ses fins d'où ce marché de mercenaires qu'il est allé en Côte d'Ivoire pour aller travailler ce marché parce que ces choses-là ne se passent pas comme ça on prend au profit des sommets des choses comme ça on y va et derrière ils font des affaires vous vous dites non ? oui, d'accord voilà donc ils disent c'est bon et donc ils ont venu faire des affaires alors pourquoi cette orientation vers l'Afrique de l'Ouest ? c'est parce que Sassou s'est rendu compte qu'en Afrique centrale il est de plus en plus isolé en Afrique et équatoriale souvenez-vous de 1997 nous sommes à peu près 2016 de 1997 à 2016 le régime de Sassou était soutenu par des mercenaires étrangers et notamment venant d'Afrique équatoriale parmi ces mercenaires on distinguait le premier contingent c'est les Angolais ce sont les Angolais or depuis le départ des deux sentences et l'arrivée de Jaou Lorenzo les relations diplomatiques et tout entre Sassou et Sassou et Angola sont tendues sont tendues donc Angola ne va plus donner les mercenaires à Sassou c'est finissant donc le premier groupe contingent des mercenaires au cas où arrivent les échéances quand le peuple va se soulever il y a une réaction spontanée et tout ce qui se décide il croyait qu'il allait prendre les mercenaires Angolais il n'en a plus ce n'est pas tout la république démocratique du groupe autour des cadenas et tout ça il avait aussi ses mercenaires il y avait aussi des mercenaires beaucoup de la RDC or l'arrivée de Tissé Kedi Félix et les enjeux j'ai dit non mais attends Sassou est à la fin c'est comme au bouton pourquoi aller chercher encore un autre ennemi en face en république démocratique en république du Congo Brazzaville qui se paye au main des vrais Congolais au bout des cinq ans revient une puissance économique et militaire donc il ne faut pas il faut voir l'avenir c'est tout simplement le passé les présents donc la RDC d'Angola ça maintenant au niveau économique macroéconomique tout est au rouge il est dans le gouffre donc on sait qu'il tient là parce que par la violence par la terre avec les moyens qu'il n'a plus et donc ça comment vas-tu tenir donc les mercenaires angolais et la RDC niaite on veut qu'il y avait un rapport convivial diplomatique bien avec le Congo qui a été quand même historiquement toujours au cœur du panafricanisme et de tout ça mais c'est ça qui est venu foutre le bazar en transformant le Congo en un pays de pompiers pyromales et donc pour combiner de temps encore donc les mercenaires angolais et RDC il y avait aussi les Burundais regardez depuis la mort de Kurziza et les puissons départ et tout là-bas non on ne veut pas on ne veut pas au Rwanda il a dit à ces affaires-là avec la RDC qui est en train de se transformer elle ne va pas chercher encore un ennemi au Congo au moment où ils sont tombés parce que la coalition entre le DGogo contre l'Angola ce sera catastrophique pour les pays-là donc il ne faut pas aller chercher des merdes dans un pays c'est comme un lion qui est blessé mais attention un lion reste toujours un lion le Congo Brazzaville et donc vous avez tout compris en plus vous achetez plein d'armes qui sont là qui sont les nôtres ça se tombe récupère ces armes-là qui sont les nôtres et voilà et donc on peut comme disent les nations des choses comme ça il ne faut pas provoquer certaines nations parce qu'ils s'arrangent dans les contenus historiques donc l'Angola dit niente la RDC niente les bourgeois il n'y a plus venant le Rwanda ah non 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 maintenant allons au Tchad le Tchad dit ah tchad non j'ai encore beaucoup de soucis aussi parce que déjà j'ai un contenu historique avec le Congo Brazzaville chaque fois on parle de Sassou on parle ce qu'il y a les Tchadien 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 non d'autant plus que la Tchad a aussi ses soucis il y a des soucis là-bas en république au Tchad oui mais attends il suffit qu'il s'abloverse au Congo il y a avec la Centrafrique on peut faire tomber les gardes du Tchad là facilement donc vous imaginez donc tous les alliances sont là donc les tensions de demain parce que c'est ça les gens ne voient pas loin donc le Tchad dit ah non ça sort bon ensemble on est soutenu par la France Afrique mais là il faut jouer aussi voilà donc je ne suis pas éternel mais il faut que je laisse quand même préserver quelque chose pour ce peuple là au moment que je ne serai plus là peut-être que demain on ne sait pas parlons du Gabon le Gabon il n'y a pas de problème il n'y a plus les Bongo Romain Bongo c'est parti Ali Bongo n'est pas aussi Sachu Kissa donc vous avez tout donc au niveau équatorial ça n'a plus des liés qu'ils pouvaient nous fournir des mercenaires pour venir massacrer les Congolais donc il reste quelques mercenaires qui sont là au niveau national on parle de 3000 éléments et de quelques surtout on parle aussi des Wandais partout ils sont identifiés la plupart des mercenaires sont identifiés d'autant plus qu'au niveau géopolitique nationale depuis le hold-up électoral de 2016 il y a eu des règlements politiques et militaires dans le pays parce que le pouvoir de Sachu Kissa auparavant était tenu au nord du pays et que depuis la récession du général Bokoko et du commissaire les assassinats de tous les généraux qui s'assurent ramenés au pouvoir aucun militaire nordiste ne voulait se battre encore pour Sachu Kissa sur 100% des armées ou des militaires nordistes ils restaient peut-être 1 ou 2% qui peuvent se passer voilà mais il n'y a pas il n'y a pas s'ils provoquent un conflit à l'intérieur ça va se retourner contre lui ça c'est sûr et certain d'autant plus qu'il y a aussi cette géopolitique qui est au Guétapon parce que nous en Afrique centrale il y a des relations culturelles entre la RDC et le Congo-Bazaville et bon il y a des tribus qui ont subi ça sous-dessous il y a des alliances il y a des relations qui se passent en ce moment on ne peut pas savoir là où on peut partir une rébellion et arriver à Brazzaville ou par quel niveau on arrive surtout que ce pays-là ce n'était pas soi et donc les gens ont des moyens donc toute paix arrive à tout instant et donc sur le plan géopolitique national nord-sud le nord ne va plus se battre pour Saxon ça c'est sûr et certain c'est que c'est mercenaire mais tout le sud détient de la population détient des victimes stratégiques détient des victimes de Saxon et tout compagnie ils ne voudraient pas aussi se battre pour Saxon c'est que forcément ces dignitaires ou ces indigènes esclaves qui sont aujourd'hui démasqués qui jouent aussi un jeu dangereux parce qu'à la fin ils seront punis par l'ère géopolitique sudiste aussi donc ils sont là au Gétapon tout le monde est au Gétapon donc ce qu'il est allé faire sa fête là-bas ça ne concerne pas les Congolais il est allé faire son marché mais sachant qu'au niveau régional Saxon a plus de marge de manœuvre il est isolé à l'intérieur du pays et donc tout autour du pays même si la France a fait le jeu le double jeu peut-être il y a les bases arrière-militaires et autres qui sont qui pourront venir en reforme mais les peuples dans la rue avec l'armée et une partie des mercenaires ou autres qui vont venir puisqu'il n'a pas le monopole des mercenaires donc les mercenaires qui ont été utilisés contre le peuple qui vont être peut-être rétransformés parce qu'ils défendront des ordres venant des pays périphériques disons on va aller on va aller maintenant pour faire partie de ce monsieur-là parce qu'il commence à bien faire donc la situation de Saxon est problématique donc méfiez-vous des apparences elles sont tropeuses on l'a dit au père il fait au jeu voilà donc il se ment comme ça mais c'est quelqu'un qui est fini et donc nous le savions d'ailleurs et c'est à lui de voir comment va-t-il terminer sa tyrannie est-ce qu'il va sortir comme Mboudou comme Samyendo donc je ne sais pas il faut faire la lecture de la suite d'éducateurs comme Milosevic ou je ne sais pas si Tosasko je ne sais pas comment va-t-il terminer je ne sais pas en ce moment mais il faut savoir que dans 97% des cas les gens ont vu d'en découdre avec ce monsieur-là et le punir copieusement parce qu'il a tout joué avec ce peuple-là ça c'est vraiment tous les lettres les vidéos les rappels tout ce qui était fait il n'a pas tenu compte donc il sait bien qu'il vainque ou mourir vainque ou contre ce peuple-là continue le calvaire le massacrer le laisser dans le consulat ou ça survit voilà donc vous avez tout compris donc voilà la situation donc Samyendo est allé là-bas pour trois enjeux un complication qui c'était non-événement pour le peuple pour tout le monde deux c'était pour la France-Afrique on ne sait pas ce qu'ils sont allés faire là-bas dire là-bas mais tout ce qui était là-bas de la France-Afrique c'est du tout et troisième enjeu c'est ce marché-là qui se prépare aux échéances de mars 2021 parce qu'après avoir consommé son coût d'état constitutionnel et son hold-up électoral de 2016 ce hold-up électoral de 2016 arrive à échéance le 20 mars 2021 et donc Samyendo veut organiser une élection avec un fichier électoral datant de 15 ans et sans que personne donc il veut faire là il n'a plus de moyens de faire les renseignements en général il n'a ni la volonté de faire tout ce qu'il pouvait faire mais les autres ont compris qu'il faut les laisser comme un serpent venu d'un qui entrait des morts de sa propre queue donc il va mourir de son propre poison donc on l'a dit les cités ils l'ont tiré dans le trou donc les gens sont tentés d'encourager pour aller là pour que tout se termine tout aura changé mais quant à l'Afrique centrale nous avons beaucoup à gagner de la prestation du son et donc le positionnement de l'Afrique centrale contre sa souple est clair et ça nous encourage qu'on ne va plus livrer les mercenaires parce que les jeux des mercenaires mercenaires ça se tombe tous ces mercenaires tous ces voyous tout ça on peut les former et aller foutre le bazar à un pays voisin aussi donc il faut arrêter ce jeu là donc vous avez compris que l'Afrique centrale malgré qu'elle est le terreau ou le piscentre des dictateurs France-Afrique où 100% des régimes sont tyranniques et pour communiquer encore donc vous avez compris mais la lutte continue ces gens là sont à la fin pourquoi ? parce que toute l'Afrique centrale francophone est dans la merde les économies ont faillite tout est en faillite on n'est plus en Afrique centrale on n'est plus au bord du gouffre on est dans le troupe et quand on regarde quelques pays francophones il y a un problème donc c'est la France aussi la société française est de responsabiliser leur classe politique et autrement là si elle ne les responsabilise pas mais au vu des informations et des enjeux à venir la France va faire de grave parce qu'elle n'est plus seule l'Afrique est de plus en plus éveillée les grandes puissances même au sein de l'Europe ils disent que la France devient le problème de l'Afrique donc il y a des il y a beaucoup de gens voilà donc vous voyez les brics s'ils sont passés par ça donc il y aura des bouleversements ici au sein de l'Europe pour que cette Afrique francophone soit libérée des griffes de la France-Afrique d'indicateurs et que nous avions survers des nouveaux déséquilibres des nouveaux dynamiques entre l'Europe la France et l'Afrique donc nous ne voulons que ça nous on n'a jamais dominé les ailes des gens on veut être libre digne et heureux chez nous qu'on ne vienne pas nous imposer des gens qui sont là pour liquider les populations des gens qui sont là pour monter aux yeux de la communauté internationale à laquelle le noir l'Africain n'est pas civilisé qui ne respecte pas ni les lois ni les règlements ni les institutions les prostitutions et autres donc ce n'est pas vrai donc ce sont les gens-là qui ont été entraînés et conditionnés qui y sont à la fin donc vous avez compris que mesdames et messieurs il faut retenir que Sassou est aujourd'hui à la recherche de toute solution pouvant soit tuer les Congolais massacrer les Congolais ou détruire ce pays pour qu'il reste là parce qu'il reste là d'un indicateur à vie et pour comme tout le monde donc les informations que nous livrons sont pour vous et donc pour les réseaux de l'ombre et de travailler vous avez tout compris que au niveau géopolitique sur les gens-là nous sommes aujourd'hui chacun pour soi mais il y a des tendances qui se dessinent pour que ça se dégage et que la majorité actuelle au niveau de la sous-région sont encore au même de la France-Afrique entre eux ils ont peur des uns et des autres et donc vous avez tout compris donc je ne vais pas aller en détail et merci beaucoup à bientôt et merci beaucoup Sous-titrage FR ?